Hey, salut tout le monde, c'est King Lizard, on se retrouve pour ce deuxième épisode sur Darkest Dungeon. Alors on est parti dans les ruines. On va pouvoir gagner 3000 gold, 2 bustes et 2 crests au minimum. Alors je vais mettre Reno ici, Dismas ici, Mobeg ici et Gordon ici. Donc pour l'instant ils ont ces noms là, bien sûr, mais mettez-moi des commentaires, je vais changer les noms de mes petits bonhommes en fonction de votre nom. Ou alors dites-moi si vous ne voulez pas que j'utilise votre nom, dites-moi le nom que vous voulez que j'utilise. Et pas des trucs bizarres. Allez, on va aller chercher des provisions. C'est un short run en apprentissage level 1. Donc je vais prendre 10 nourritures, une pelle. 8 torches. Et c'est pas mal. Après je pourrais utiliser ces trucs là, mais... Ça va me coûter de l'argent. Et j'en aurais pas forcément l'utilité. Parce que si je les prends et que je les utilise pas, ils sont foutus. Ok, alors à quoi ressemble ce donjon ? Ouais, c'est pas fameux. Je vais devoir aller là, aller là, aller là, aller là, aller là et aller là. Ok, donc on va commencer par bouger par là. Bonjour messieurs. Grape shot. Bam ! La même chose. Encore une fois. Il frappe fort, c'est con. Alors lui, il a Battlefield Medicine. Heal 1-1. Target. Cure. Blight. Bleed. Base. 70%. Self. Cure. Blight. Bleed. Base. 70%. D'accord, donc c'est un heal. Pour une seule personne. Ou pour tout le monde. Euh, ouais. J'essaierai quand j'aurai un bleed. Blinding Gas qui va me permettre de stun. Vous voyez, stun base 100%. Donc ça peut être sympa si je le balance sur un de ces deux là. Oh, ils ont dodge. Là, j'ai le party heal ou le judgment. Et l'illumination, je ne pourrais pas l'utiliser à cet endroit. Et le end of light non plus. Party heal. Voilà. Donc j'ai vraiment pas eu le temps d'y jouer à ce jeu. J'ai fait une petite partie juste pour voir de quoi il s'agissait. Et juste après, je me suis dit, je vais faire un let's try parce que c'est vraiment pas mal. mal foutu. Allez, The Loose Accusation. Double dodge. Vous vous foutez de qui les gars ? Quadruple dodge. J'ai fait mieux. Tiens. Au moins, ça touche. Quadruple dodge. Dans tes dents. Double dodge. Ouais, super. Double dodge. Mais personne ne se touche. C'est un combat vraiment bizarre. On essaie de se toucher l'un à l'autre, mais on n'y arrive pas. Party heal. Il va falloir que j'échange, je pense, la position de ces deux derniers. Great shot. Voilà, double kill. Ça, c'est bon. Super. Superbe. Donne-le-le pas de quartier. Donc ça, c'est un buff qui rajoute des dégâts. Bon, je vais l'essayer, puis on verra bien ce que ça donne. Sur moi, admettons. Donc c'est que sur une personne. C'est un peu pourri comme skill. Voilà, il n'y a plus de bonhomme. On a gagné 850, 4 crests et une émeraude. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Locked, display, cabinet. Sauf que je n'ai pas de clé. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Le mécanisme était piégé. Du coup, je me suis fait avoir. Prendre lui. Et Blight aussi ? Non, j'ai résisté. C'est pas cool. J'aurais dû prendre une clé. 76. Je relance une torche. Altar of Light. Un buff de 20% de dégâts. Super. Une torche supplémentaire. Sympa. Et un combat. Je les ai surpris. Superbe. Super. Ouais, double stun. Crapeshot. Zéleus ? Non, pas Zéleus. Ça ne sert à rien. Dans cette configuration-là, je ne pourrais toucher que lui. Parce que lui, il est tellement gros qu'il prend deux places. Donc ça, c'est un 20% de protection pour soi. Ça, c'est un stun base. Ça pourrait être sympa si j'arrive à le poser. Voilà, j'ai réussi à le stun. Un parti heal. Un parti heal. Et un grip shot. Toujours le parti heal, ça me paraît indiqué. Allez, je vais aux dégâts. Plague grenade. Ça me ferait blight. Ça, ça les ferait blight. Il y a eu un mort. Et l'autre, il a eu le blight. Super. Grape shot. Et un mort. Alors, Battlefield Medicine. Il n'y a pas de blight. Toi, tu as déjà 20% de dégâts. Tiens, je vais t'en rajouter un deuxième. Est-ce que ça marche ? Plus 35% de dégâts. Pas mal. Apparemment, ça ne se cumule pas. Enfin, ça s'est cumulé, mais pas à 40. À 35. C'est pas mal du tout. Allez, un soin de groupe. Et je le tue. 850 plus deux busts et une Holy Water. Je prends tout. Je relance une torche. Et on redescend. Miam, miam. Ah, Bookshelf. Bah, vas-y. Il a gagné quoi ? Une perque, c'est Hatred of Unholy. Super. Alors, Hatred of Unholy, ça permet de 15% de dégâts en plus et 15% de stress résiste sur les monstres de type Unholy. C'est sympa. Et un piège que je n'ai pas vu. Et il n'y a rien dans cette pièce. On remange. Ok. On continue. Et surprise, 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 surprise. Pas de surprise. Alors, eux, ils sont chiants parce qu'ils font des trucs de stress comme ça. C'est supra-chiant. Il faut que j'arrive à le stun ou à le bleed ou quoi que ce soit. Je vais essayer de le stun. Voilà, super. Et eux, ils font du bleed par contre. Un grave shot. Allez. Alors, le judgment peut faire du dégâts. Pas beaucoup. Mais il peut aussi me healer. Bon, pour l'instant, je suis full life, donc je ne vais pas le faire. Mais au cas où. Si l'occasion se présente, je le fais. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, Zeruus Accusation, ça ne peut rien indiquer. Voilà, double kill. Je vais essayer le Battlefield Medicine pour essayer de le... Ah non, c'est seulement... Ouais, blight et bleed. Cure fade. Pas de bol. Soin de groupe. Open Vein. Et je l'ai eu. 100 pièces d'or. Damage stone. Common plus 10% de dégâts et moins 4% de dodge. Et un bust. Je prends tout. Lui, il a combien en dodge ? 5. Donner des dégâts à elle, ça ne serait pas intéressant. Mais peut-être à lui. Ouais, il faut voir. 69. Donc, je vais relancer une torche. Allez, allez, allez. Surprise, surprise, surprise. Bon, ça n'a pas marché. Grape shot. Résiste au bleed. Tant mieux. Parce que le bleed se stack. Du stress. Blinding gas. Sur ces deux-là. Super. Soin de groupe. Ouais. Seulement pour un point de dégâts, c'est pas super. Zalus Accusation. Pourquoi pas. Avec un mort, super. Bien. Non. Bon. Bah du coup, t'es obligé de bouger. Ouais, un parti heal. Y'a que ça à faire. Résiste. Je vais re-le stun, parce qu'il va me saouler lui. Je pourrais en tuer un si je fais ça. Je le fais. Voilà. Un soin de groupe. Ah, j'aurais peut-être dû la mettre ici, en fait. Faudrait que je vois si ça serait pas plus intéressant que je la mette en position 3 plutôt qu'en position 4. Euh... Bah te filmer de signe, y'a pas de bleed. Tiens, j'ai donné des dégâts en plus, toi. En fait, je peux agir en 1 et en 2, donc ça pose pas de problème, hein, qu'il soit là. Allez, un kill supplémentaire, super. Ouais, sauf que lui, il est peut-être pas fait pour être en 1ère position non plus. Voilà, super buff. Alors, regardons un petit peu vite fait. Pour utiliser une illumination, il faut qu'elle soit en position 3 et celui-là en position 2. Illumination, ça fait quoi ? Ça fait un debuff de dodge. Ce qui est pas forcément génial ici, moi. Mais ça fait... Deux modes moins 40%, ça fait un super debuff de dégâts, quand même. Ça augmente un peu les critiques et ça augmente la luminosité. C'est pas génial. Non, bah finalement, tu vas rester là. Voilà. Alors, toi, tu vas aller ici. Et ça, c'est quoi ? Une hollyfontein. Est-ce qu'il y aurait pas des trucs... Bon, je pourrais pas agir dessus parce que peut-être j'ai la hollywater. Ça marcherait peut-être. Non. Bon, en tout cas, je l'ai pas noté parce que j'ai noté quand même 2-3 trucs. Je vais essayer d'investiguer comme ça. 25 et une jade. Super. Ok. Eh ben, on y va. Une torche supplémentaire. Take. Des bouquins. Ok. Ah là là, ils nous ont surpris. Rent for the old gods. Resist au bleed. Super. Ah, il a résisté. Pistol shot sur lui ? Bon, il faut que je les bouge. Voilà. Je peux faire illumination, mais bon, je suis pas tout à fait convaincu du truc. Ouais. Enfin, de remettre des dégâts, j'en fais pas. Donc après, peut-être que c'est intéressant quand même. Je vais tenter le coup sur... sur lui. Ouais, super, il résiste. Tu seras à rien ! Voilà, double 5. Un grabshot. Triple dodge. Super. Encore un bleed. Ouais. Encore un Zelleux Sifusation. Encore un double dodge, mais... Oh, allez, là ! So much blood. Allez, partie heal. Blinding Gas. Pour du stun. Oh, il encore résiste. Il a combien on résiste, lui ? Stun résiste, 25% seulement. Avec un critique. Super. Super. Ah ouais, ben... Play Grenade, cette fois. Ça va marcher. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Blight. Hé, il m'a pull. Grapeshot. Zealous Accusation. Voilà, double kill. Parfait. Et... Open Vein. C'est bon, je l'ai eu. Eh ben... C'est pas de tout repos. J'espère que je vais pas avoir des morts. Ça serait quand même dommage. Bon, c'est sûr que ça va arriver. Le jeu est quand même assez compliqué. Allez, un piège. Oh, Death Door. Est-ce que je peux le sortir de Death Door en lui faisant manger un truc ? Confusion. Euh... Ouais. Vas-y. Damnation. Ah ! Super ! Edismas est en Death Door. Encore une fois. C'est pas cool. C'est pas cool. Afflected. Je peux sortir, là ? Non. Bon, bah, il faut vraiment que tu sortes de la Death Door. Donc, je vais te rajouter de la nourriture. Et au prochain tour, je vais essayer de soigner le tank. En plus, il y a un combat. Oh ! En plus, on est carrément désorienté. Ça va pas le faire, ça. Death Door. Non, j'espère qu'il va pas crever. Abusive aussi. Un critique. Bah, allez. Toi, il faut vraiment que tu soignes ton pote. Que tu soignes tout le monde, en fait. Mais lui, il a un Blight, en plus. Super, un Dodge. Ce combat va être compliqué, je le sais. Ok, bon, bah, toi, tu vas devoir... Tu vas devoir bouger. Ici. Et toi, tu vas balancer... Du stun. Stun résiste 20% et 10%. C'est bon. Ouh là là, c'est compliqué. Allez. Super. Good, not great, but good. Pas mal. Pas génial, mais pas mal. Un Death Door en plus. Hold fast. Death Door aussi. Ça craint. Party heal. Oh, putain, ça craint, quoi. Allez, un mort. Death Door, encore une fois. Bon, ça va le faire à tous les tours, je pense. Le Blinding Gas. J'espère que tu vas pas le louper. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est à se demander si tu dois te... Si tu dois te bousiller l'équipe d'en face tout seul. Allez, encore un petit soin de groupe. Death Door, normal. Plus un stun. I need a bandage. J'espère qu'il va pas crever. Un Battlefield Medicine sur... Bah, sur lui. Voilà, j'ai supprimé son bleed. Je peux faire un Open Vein sur lui pour histoire de le tuer. Un Sun Group. Et un Smite. Super, 11 points de dégâts, ça va. Et je le finis avec Open Vein. Ça marche. Et j'ai gagné le Manslayer's Ring. Monster type humain, plus 15% de dégâts. Et monster type not human, moins 8% de dégâts. C'est pas cool. C'est cool, mais c'est pas cool. Hatred of Mankind. Plus 15% de dégâts pour les humains. Plus 15% de dégâts pour les humains. Lui va faire plus 30% de dégâts sur les humains. What ? On va essayer. Et le Recovery Calice Versatile Only. Ça tombe bien, j'en ai une. Plus 10% de heal received et moins 8% de max HP. Ton HP, c'est pas vraiment le truc qui nous intéresse. Take all. Et on a réussi. Alors 3000, plus 2 busts et 2 crests, et encore de l'argent et des tas de trucs. C'est super cool. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Warrens Tacticiens, dans les Warrens, plus 15% de dégâts. Résolution, in town, we'll never drink. Et Nymphomania, dans le bordel, plus 20% de stress heal. C'est pas mal. Alors, la taverne et l'abbaye est débloquée. Alors, il faut que j'aille recruter du monde. Et bah, ces 3 là, je les prends. Et je vais upgrader. Euh, non, je peux pas. Hmm, dans l'abbaye. Donc, je vais pouvoir y mettre du monde. Mais il faut que j'en garde quand même 4 pour le prochain run. Donc, je vais garder Hall. Euh, Tustain. Valognes. Et puis, euh, Mowbray. Ouais, je vais faire ça. Donc, Dismas. Je vais l'envoyer dans le bordel, lui. Ça devrait le faire. Ah ouais, mais attends, je l'ai pas, pour l'instant, le... Si, dans la taverne, voilà. Est-ce que j'ai upgradé le bordel ? Non. Je vais le faire. Et je vais envoyer Dismas dedans. Alors, Rénaud, pareil. In turn, we'll only pray for stress relief. Donc, Price et le transept. Voilà. Et Gordon. Ok, elle peut aller partout. Euh, du coup... Du coup, du coup, du coup... J'ai augmenté le Gambling Hall et de bête dedans. Euh, non. Attends. Hop. Voilà. Alors, Embark. Pour le prochain run, on va partir avec Valogne. Donc, ces noms-là, c'est les noms pour le moment. N'oubliez pas que je vais les changer en fonction de vos commentaires. Qu'est-ce qu'il a comme Skill Hall ? Il a le Mace Bash, qui m'intéresse pas. Le Dazzling Light. Et le... Le Hill Simple. Et le Illumination. Donc, les 3 premiers. 2 derniers. 2 derniers. Et 2 premiers. Je pense qu'en position 3, ça serait bien. Et toi ? Ouais, en dernière position, ça devrait le faire aussi. Voilà, je vais aller chercher des provisions pour ce prochain run. Alors, euh... De la nourriture. 10. Des torches. 8. Une pelle. Et ça devrait faire l'affaire. Voilà, on fera le prochain run lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de commenter. Ça, c'est très important pour que je puisse mettre vos noms en fonction des petits bonhommes. Et puis, on se voit très bientôt. Allez, salut !